Isidore Mvoba, actuel président du Parlement de la dictature kongonaise, est en sursis, mais également en danger de mort. Notre source nous a révélé l'information selon laquelle Pierre Ngollo, instrumentalisé par Denis Sassou Nguesso lui-même, aurait si amont provoqué la controverse avec Thierry Ngolla sur la visibilité de l'institution qu'il représentait. En effet, l'actuel président du Sénat avait rappelé à l'ordre le porte-parole et le ministre de la Communication du régime de Brazzaville qu'il était la deuxième personnalité après Denis Sassou Nguesso et il s'était plaint de l'audience accordée à Isidore Mvoba sur la télévision nationale, dans les audios que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Cette manœuvre politicienne était un piège tendu à l'actuel président du Parlement. Il est suspecté par le cercle restreint du dictateur Denis Sassou Nguesso de faire un double jeu et aurait des ambitions présidentielles malgré sa fragile santé. Isidore Mvoba refuse de voir le poteau rose, le piège qui lui a été tendu par son mentor. A votre avis, pourquoi le PCT actif méthodiquement son fils va dire Mvoba ? Cela ne vous rappelle rien combien d'enfants, d'hommes politiques, sont morts puis récupérés par Denis Sassou Nguesso ? Isidore Mvoba dont la santé n'est plus au beau fixe doit prendre toutes les dispositions pour échapper au pire car son mentor ne laissera pas de témoins avant son départ et une éventuelle transmission du pouvoir de gré à gré.